Pour en finir avec ce cycle sur la peur, je me pose une dernière question. Peut-on créer une peur ? Sachez que l'histoire qui va suivre n'est ni drôle, ni divertissante, et à vrai dire, elle ne se termine pas bien. Il est de mon devoir de vous la marrer, mais vous, en revanche, vous avez encore la possibilité de partir. Et je serai vous ? Je crois que c'est ce que je ferai. Nous sommes en 1919 à Baltimore, dans le Maryland. Le jeune Albert B, ça n'est pas son vrai nom, est âgé de 9 mois lorsque sa mère accepte de le faire participer à une expérience contre 1 dollar, une dizaine d'euros aujourd'hui. Cette expérience est conduite par John Brodus Watson, le père du comportementalisme. Pour faire simple, Watson a en tête l'idée que tout comportement humain est une conséquence d'un stimulus extérieur. Pour poursuivre ses recherches, il va tenter de faire naître chez le jeune Albert B, une phobie à laquelle il ne semblait pourtant pas prédisposé. Pendant 2 mois, Watson et son assistante, Rosalie Reiner, vont d'abord exposer l'enfant à divers animaux pour observer ses réactions. Face aux chiens, aux singes et même aux rats, le bambin est intrépide. Ses réactions semblent assez neutres, et il essaye même de toucher ses animaux. Mais il ne s'agit ici que de la première étape. Pour la suite de son expérience, Watson va s'inspirer des travaux de Pavlov sur le conditionnement. Le conditionnement pavlovien, le conditionnement classique, consiste à associer une réaction précise à un stimulus qui ne devrait apparemment pas déclencher cette réaction. Pour ça, il faut associer un stimulus neutre, qui ne provoque pas de réaction, un autre stimulus qui lui va provoquer une réaction souhaitée, pour qu'au bout d'un moment, le cobaye réagisse au stimulus neutre comme si c'était celui qui provoque la réaction. Le premier cas étudié par Pavlov était son chien. Lorsqu'il lui apportait de la nourriture, le chien se mettait à saliver. La nourriture, c'est le stimulus qui provoque la réaction, qui est la salivation. La nourriture à son chien, il fait sonner une cloche. En soi, lorsqu'il fait simplement sonner la cloche, il ne se passe rien. Mais à force d'associer la cloche à la nourriture qui arrive, il suffit à Pavlov de simplement faire sonner la cloche pour que le chien se mette à saliver, sans pour autant voir de nourriture arriver. Vous voyez l'idée ? J'en reparlerai sûrement plus en détail dans une autre vidéo. Et bien dans l'expérience de Watson, le stimulus neutre, c'est l'animal, le rat blanc. Voulant conditionner la peur chez l'enfant, Watson ajoute un élément qui va provoquer cette réaction. Il va taper très fort sur une barre métallique juste derrière l'enfant. Sans surprise, le jeune Albert B. se met à pleurer à chaque fois. Au bout d'un temps, son conditionnement est réussi. Lorsqu'il voit un rat, il en a peur, il pleure, sans même qu'une quelconque barre métallique ne soit frappée. Il a peur du rat blanc, mais aussi de toutes sortes de fourrures pouvant rappeler ce maudit animal. Et même d'un masque de Père Noël à la barbe bien fournie. Seulement voilà, si Watson avait dans l'idée de tenter d'inverser ce conditionnement, la mère d'Albert retira l'enfant de son expérience avant qu'il ait eu le temps d'essayer, laissant dans la nature un enfant conditionné à avoir peur des rats et autres créatures à la fourrure douce. Bon, si l'expérience du petit Albert est aussi bien discutable sur le plan éthique que sur la méthodologie, cette histoire rapportée par Watson lui-même a intrigué des chercheurs pendant des années. Et moins sur la méthode de conditionnement en elle-même que sur ce qu'était devenu le jeune Albert B. Avait-il grandi avec les séquelles de sa triste expérience avec les animaux ? Seulement souvenez-vous, Albert B n'était pas son vrai nom. Et une véritable enquête démarra pour déterminer qui était l'enfant. En 2001, plus de 80 ans après, Hal Beck, un professeur de psychologie, entame les recherches. Watson, qui a conduit l'expérience, n'est plus de ce monde. Beck se lance donc dans une véritable chasse au trésor, cherchant le moindre indice pouvant se cacher dans les archives de l'époque. Qui est Albert B ? Dans ses publications, Watson raconte que l'enfant a 9 mois au début de l'expérience. D'après des échanges qu'il a retrouvés entre Watson et Frank Goodnow, le président de l'université, il en déduit que l'expérience a commencé fin novembre, début décembre. Il estime donc la date de naissance d'Albert, entre le 2 et le 16 mars 1919. Dans ses notes, Watson a écrit que la mère de l'enfant était une nourrice sur le campus de l'université, et en cherchant dans tous les documents de recensement de ces années-là, ils trouvent trois femmes qui correspondent au profil. Ethel Carter, Arvila Merit et Pearl Barger. Ethel Carter étant afro-américaine et Albert caucasien, il y a peu de chance que ce soit-elle. Pearl Barger, en revanche, intrigue Beck. Albert B. B ? Peut-être pour Barger. Beck et son collègue fouillent parmi tous les archives disponibles, seulement aucune trace d'un enfant. Pearl est aussi éliminée. Pour ce qui est d'Arvila Merit, il se trouve qu'elle a accouché d'un enfant, Douglas, en 1919, le 9 mars. Albert B serait en fait Douglas Merit. En contactant les descendants d'Arvila, Beck arrive à obtenir une photo de Douglas. Bon, avec la qualité d'image d'antan, difficile de comparer les visages, mais d'après certains, il se pourrait qu'ils correspondent. Le petit Albert retrouvé, Beck et tous ceux qui ont appris de cette expérience, allaient enfin pouvoir savoir ce qu'était devenu le petit bonhomme à qui on apprit à avoir peur. Seulement voilà. Albert, alias Douglas Merit, est mort à l'âge de 6 ans. A vrai dire, il était atteint d'hydrocéphalie. Une anomalie neurologique qui peut provoquer des démences, des troubles de la vision ou de l'équilibre qu'il avait dès sa naissance. Il n'aurait même jamais appris à marcher. Un siècle plus tard, remet totalement en question l'expérience de Watson. Si l'enfant était atteint de ce trouble, alors voyait-il seulement ce que les expérimentateurs lui montraient ? Peut-on vraiment tirer des conclusions lorsqu'en plus d'un échantillon si faible, il s'agit de quelqu'un de malade qui n'a pas ses pleines capacités ? Si certains, a posteriori, en voyant la vidéo, confirment que l'enfant ne semble pas en bonne santé, Watson parlait pourtant bien d'Albert comme un bébé bien portant. Un beau bambin de 9,5 kg à 9 mois, réactif et stable. Pour Beck, c'est un sacré co. Watson, dont il comptait l'expérience à ses étudiants depuis des années, aurait alors choisi un enfant mal en point, particulièrement docile, pour être certain d'arriver à sa conclusion. Toute l'expérience ne serait qu'une vaste mascarade. Il fallait s'en résoudre. Enfin, pas pour Russell Powell et Nancy Dickdon, eux aussi professeurs de psychologie sonnais par les révélations de Beck. Pour Nancy, rien sur le film de l'expérience ne laisse présager qu'Albert a des retards. Selon elle, difficile de diagnostiquer une pathologie sur quelques minutes d'un vieux film de mauvaise qualité. Alors, en partant des recherches de Beck, Powell et Dickdon repartent à la chasse d'un nouvel Albert, en se concentrant sur une autre nourrice présente cette année-là sur le campus, Pearl Barger. En poussant les recherches plus loin, ils découvrent que la jeune femme s'est mariée à un certain Monsieur Martin. Un nouveau nom de famille sur lequel enquêter. Et avec l'aide d'un généalogiste, ils vont découvrir que Madame Barger, épouse Martin, a bel et bien eu un enfant en 1919, le 10 mars. Pile dans la période où devait naître le petit Albert. Et d'ailleurs, le nouveau-né s'appelle William Albert Barger. Le petit Albert B. Après être entré en contact avec la famille de William, il se trouve que l'homme est décédé quelques années plus tôt, en 2007, à l'âge de 87 ans. Il n'a jamais parlé à sa famille d'une expérience qu'il aurait subie étant enfant. Peut-être que sa mère elle-même ne lui en aurait jamais parlé. William Albert Barger a vécu une vie, disons, normale, sans troubles particuliers. Si ce n'est, qu'il déteste les chiens. L'expérience de Watson aurait-elle marché ? Le jeune William aurait-il développé une phobie animale ? Heureuse coïncidence ou véritable découverte, aucune preuve certaine ne peut attester que William est bien le petit Albert. Certains sont restés ancrés sur leur position pensant toujours qu'il s'agit de Douglas mais à vrai dire, nous ne le serons jamais.